Bonjour, c'est maîtresse. J'espère que tu vas bien et que tu étudies tes leçons à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre Y et de ses différents sons. Installe-toi correctement, c'est parti ! Regarde, Maître Hibou nous a rejoint dans cette nouvelle leçon. Sois attentif, il t'explique que la lettre Y peut faire le son I comme nous l'avons déjà vu en classe. Exemple, un stylo, un pyjama, la pyramide, le xylophone. Mais parfois, la lettre Y peut faire le son I comme dans un crayon, le gruyère, un voyage, un noyau. Dans ce cas, on va lire le Y comme si c'était deux lettres I. On va parler de double I. Mais avant de te parler de tout ça, je te rappelle que les six voyelles en rouge sont les suivantes. A, E, I, O, U, Y. Et que les consonnes en bleu sont toutes les autres lettres de l'alphabet. Écoute bien. Si une consonne est placée avant la lettre Y, alors c'est très facile. Y va faire le son I. Exemple, un stylo. Tu remarques que la lettre T est placée avant le Y. T est une consonne en bleu, donc Y va faire le son I. Stylo. Autre exemple, une syllabe. Avant la lettre Y, j'observe un S. S est une consonne, donc Y va faire le son I. Syllabe. Dernier exemple, une myrtille. Avant Y, je vois la lettre M. M est aussi une consonne, donc Y va faire le son I. Myrtille. Passons à la deuxième façon de prononcer la lettre Y maintenant. Si la lettre Y est placée entre deux voyelles, alors Y va se prononcer double I. Je vais t'expliquer. Mais regarde avant ces exemples. Un crayon, un noyau, un tuyau. Tu remarques que dans ces trois exemples, la lettre Y se trouve toujours entre deux voyelles. On trouve les voyelles A et O pour le mot crayon, les voyelles O et A pour noyau, et enfin les voyelles U et A pour tuyau. Tiens, maître Hibou est monté sur ses vieux livres, car il souhaite te parler de quelque chose d'important. Écoute attentivement. Y placé entre deux voyelles va se prononcer double I. Imagine la lettre Y coupée en deux. Elle va donner deux lettres I. Un I en rouge et un I en vert. Prenons un exemple avec A et Y. On coupe le Y en deux. Cela nous donne A I en rouge d'un côté et de l'autre côté le I en vert. Si je te donne ce mot, un crayon, Y est bien entre deux voyelles, le A et le O. Il va se prononcer deux I, double I. Le premier I en rouge se lit avec les lettres de gauche, CRA, et le deuxième I en vert se lit avec les lettres de droite, ON. On a ainsi CRAI, craie, plus ION, ion, un crayon. Reprenons un exemple avec O, Y. Si l'on coupe le Y en deux, on obtient O, I en rouge d'un côté et I en vert de l'autre côté. Si je te donne le mot, un voyage, Y est entre deux voyelles, le O et le A. Il va faire double I. Le premier I en rouge se lit avec les lettres de gauche, VO, et le deuxième I en vert se lit avec les lettres de droite, A, G, E. On lit donc VOI, voix, plus IA, G, E, IAGE, un voyage. Dernier exemple avec U, Y. On coupe le Y en deux. On a UI en rouge d'un côté et I en vert de l'autre côté. Si l'on prend le mot un tuyau, on voit bien que la lettre Y est placée entre deux voyelles, le U et le A. Donc Y va se prononcer double I. Le premier I en rouge se lit avec les lettres de gauche, TU, et le deuxième I en vert se lit avec les lettres de droite, AU. On lit ainsi TUI, TUI, plus IAU, YO, un tuyau. Cela peut te paraître un peu difficile au départ, mais à force de t'entraîner chaque jour à la lecture, tu verras que tu n'auras même plus besoin de réfléchir pour lire correctement ces mots. Nous allons refaire un point pour terminer cette leçon. Tout d'abord, la lettre Y peut faire le son I ou le son double I. Y fait le son I quand il est précédé d'une consonne dans un mot, c'est-à-dire quand une consonne est placée avant lui. Essaye de lire ces quelques mots avec maître I. J'ajoute les syllabes GA et MA, je lis PI, JA, MA, un pyjama. M avec Y, se lit MI, j'ajoute les syllabes GA et LE, je lis MI, GA, LE, une migale. C avec Y, se lit SI, j'ajoute la syllabe GNE, j'obtiens le mot SIGNE, un signe. X avec Y, se lit SI, j'ajoute les trois syllabes LO, FO et NE, j'obtiens un instrument de musique. XI, LO, FO, NE, un xylophone. Et pour finir, S avec Y, se lit SI, j'ajoute la lettre L et les syllabes LA et BE, je lis le mot SI, LA, BE, une syllabe. Maintenant, deuxième cas. Y fait le son double I lorsqu'il est placé entre deux voyelles dans un mot. Exemple. R, A, Y, O, N. Donne R, A, I, RAI, plus I, O, N, ION. R, A, ION, SE, LI, RAI, ION. Comme un rayon de soleil. Autre exemple. N, O, Y, A, U. Donne N, O, I, NOI, PLUS, I, A, U, ION. NOI PLUS, I, A, U, ION. NOI PLUS, I, A, U, ION. un noyau. Autre exemple t u y a u donne t u i tui plus i a u yo tui plus yo se lit tui un tuyau. Et pour finir b a l a y e r donne b a ba l a i lait plus i e r yé ce qui donne ba lait yé balayé Voilà nous avons terminé cette leçon. En attendant une prochaine vidéo entraîne toi à lire et à écrire chaque jour et tu deviendras un véritable champion comme maître hibou. A très vite